On est parti ! Es-tu un ou une bonne thérapeute ? Est-ce que tu t'es bien assuré d'avoir les bonnes compétences en tant que thérapeute ? Est-ce que tu as des difficultés ? Est-ce que tu as une forme de syndrome de l'imposteur ? Ou est-ce que tu te sens à l'aise ? Ou à l'autre côté, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent ? Au travers de cette vidéo, justement, on va se focaliser sur le domaine de la thérapie, de tout type de thérapie, et justement voir les fondamentaux, quels sont les trois points fondamentaux d'un bon ou d'une bonne thérapeute, quelle que soit la discipline, et puis voir, finalement, si tu les as et si tu ne les as pas, comment les développer. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Mon nom est Nico Pen. Je forme les coachs et thérapeutes au travers d'outils complémentaires qui englobent l'approche intégrale. C'est une approche de connaissance de soi qui permet de travailler mieux sur soi et sur les autres, d'avoir des outils qui vont pouvoir aider là-dessus. Ça va fonctionner aussi bien sur les coachs et les thérapeutes. Notamment, je le fais au travers de l'énéagramme parmi les différents outils. Tu regarderas, j'ai fait une formation coaching et thérapie par l'énéagramme qui est disponible en description de cette vidéo. Et donc, on attaque sur le premier point. C'est donc, point clé fondamental, quelles que soient les activités, et qui peut sembler justement le point le plus fort. Mais on verra que les deux autres sont largement, on va dire, nécessaires. Moi, j'aime bien dire nécessaires mais non suffisants. Donc, les trois sont nécessaires mais non suffisants. Donc, il faut vraiment combiner les trois. Le premier, c'est celui de tout métier. C'est être compétent. Être compétent dans sa pratique. Et là, on va faire une petite différenciation par rapport à une autre vidéo que j'avais faite justement qui traitait du même sujet mais dans le cadre du coaching. La grosse différence, c'est que sur le coaching, on va très rapidement aller sur différents outils, différentes approches. En thérapie, un thérapeute peut très bien n'utiliser qu'une seule pratique. Par exemple, une personne qui va travailler sur les fleurs de bac ne va travailler que sur les fleurs de bac. Une personne qui va faire des massages ne va faire qu'un type de massage. Une personne qui va faire de l'acupuncture ne va faire que de l'acupuncture. Donc, c'est un cas parmi tant d'autres. D'autres vont multiplier plusieurs approches de thérapie. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que déjà, si on prend le point de base, donc si par exemple une spécialisation, que par exemple les fleurs de bac, on va dire par exemple une personne a plusieurs spécialités, l'une d'entre elles, c'est les fleurs de bac. Eh bien, lorsqu'une personne vient la voir sur les fleurs de bac, elle va travailler sur cette spécialité-là que sont les fleurs de bac. Et donc, ça implique quoi ? Point numéro un, c'est d'être compétent dans un sujet. C'est-à-dire avoir suffisamment de connaissances sur le sujet. Ça, c'est un point fondamental. Mais aussi, développer de la pratique. Et un bon thérapeute, c'est vraiment comme pour le cas du coaching, on est vraiment dans les mêmes points clés. Un bon thérapeute ne va devenir bon qu'à force de pratique. Donc, s'exercer, pratiquer au maximum et avoir conscience que ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore un thérapeute expérimenté que l'on ne va pas faire du bon travail. On peut très bien faire du bon travail dès le début, en débutant, sans forcément avoir l'expérience. Bien évidemment, quand tu auras de l'expérience, tu seras encore meilleur. On va aller en progressant, du moins si tu le souhaites. C'est de ne pas stagner. Voir être dans une forme de dégradation. On peut le voir parfois sur certaines personnes qui, justement, ne s'actualisent pas, ne se mettent pas à jour. Et se reposent sur des acquis qui, parfois, sont déformés au fur et à mesure de la pratique. Donc, on se rend compte ici, déjà, point que la compétence, elle s'améliore au fur et à mesure du temps. Et ensuite, le point clé, ici, sur la compétence, c'est de pratiquer et d'avoir confiance en ta pratique. Si tu connais ta pratique, si tu as confiance en elle, ça va bien se passer. Même si, par exemple, en face de toi, tu as ton premier patient, premier client, premier consultant, par exemple, si on prend un fleur de bac et que c'est la première fois que tu as quelqu'un qui te paye pour ce service-là. Voilà. Ce qui peut t'aider, justement, à arriver à ce cap-là. parce que je sais que c'est un cap qui est toujours un peu difficile, c'est de pratiquer avec des amis, avec des proches, pratiquer gracieusement. Et après, voilà, dès que tu te sens prêt ou prêt, y aller. Encore une fois, gardez en tête que ce syndrome de l'imposteur, il est normal au départ. Et c'est vraiment là, pratiquer le temps qui va faire que ça va s'améliorer ton état d'être et se diminuer. Voilà. Donc, ça, on est sur le premier point. Le second point, c'est l'écoute de la personne, l'écoute du patient, à l'écoute du client, à l'écoute du consultant, du consulté. Ça, je mets plusieurs mots parce que vraiment, en fonction des disciplines, on va utiliser des mots différents. En gros, écouter la personne qui vient te voir et qui a besoin de ton aide. Point. Et quand on dit de l'écoute, c'est un point clé, c'est de l'écoute active. On écoute attentivement la personne qui vient nous voir pour essayer de bien comprendre quelles sont ses problématiques. J'ai pris l'examen des fleurs de Bac, qui est un sujet émotionnel. Et on peut se rendre compte, par exemple, sur les émotions, qu'une émotion peut en cacher une autre. Donc, parfois, une personne va mener une émotion de tristesse, mais derrière, il peut y avoir une énorme colère vis-à-vis de soi ou vis-à-vis d'une personne. Donc, allez voir qu'est-ce qu'il y a en fond. Mais pour voir ce qu'il y a en fond, eh bien, il faut sortir de la surface. Et pour sortir de la surface, eh bien, il est nécessaire d'être attentif à ce que dit la personne. Attentif à ses mots, attentif à sa posture. Bref, être dans l'écoute. Et donc là, on est plutôt dans la partie qui précède, vraiment, ou qui est, certains diront dans certaines pratiques, la damnaise, qui est la partie de début, de commencement, de relation avec la personne qui vient te voir. Mais après, il y a tout l'accompagnement. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, c'est important d'être dans cette écoute. Par exemple, une personne qui va faire un travail de massage, eh bien, va être attentive aux réactions du corps de la personne. Justement, ça veut dire non. Les expressions faciales aussi, ça dit quelque chose. Si on, par exemple, un hypnothérapeute, un hypnothérapeute, eh bien, il va regarder, il va amener, il va conduire une séance d'hypnose. S'il utilise une hypnose ericksonienne, eh bien, il ne va pas forcément savoir ce qui se passe dans l'intérieur, dans l'inconscient, dans la partie, dans le monde intérieur de la personne qui est assise ou qui est en position assise, allongée ou debout, en train d'être dans son état d'hypnose. En revanche, il va y avoir des stimuli extérieurs, donc des mouvements, des micro-expressions, peut-être des mots qui vont être dits, prononcés, peut-être des souffles ou autres. Et là, ici, chacun de ces éléments sont des indices fondamentaux pour justement savoir si on est sur la bonne direction, s'il y a des choses à rectifier ou s'il y a des choses à arrêter ou à changer radicalement. Donc, cette écoute-là, elle va se faire tout du long. Et enfin, le dernier point, celui qui a tendance à ne pas voir, je dirais, à oublier. Et donc, ça, c'est vraiment un point particulier à la thérapie. C'est au coaching aussi, mais la thérapie plus particulièrement, c'est d'être conscient de ses limites. Être conscient de ses limites et d'être conscient des limites aussi de la discipline que l'on utilise, de la ou les disciplines, si on utilise plusieurs. Et donc là, on en vient justement au point numéro un où on dit qu'il faut être compétent. Et être compétent, c'est justement savoir jusqu'où va notre approche et où est-ce qu'elle s'arrête. Et la conscience de ses limites, c'est justement un travail d'humilité. Et c'est sortir aussi du syndrome du sauveur, dans le sens où je veux absolument sauver mon patient. Mais parfois, en voulant justement essayer de sauver quelqu'un, alors qu'on se rend compte qu'on est au-delà de notre cadre d'expertise, et que finalement, on est en train d'aller sur un espace qui est un espace qu'on ne maîtrise pas, qui est dans le total inconnu, eh bien, on joue à l'apprenti sorcier. Et jouer à l'apprenti sorcier, c'est jamais bon. Faire des concoctions, moi j'imagine l'apprenti sorcier qui fait des concoctions, et ça lui pète à la gueule. Donc, on n'a pas envie que ça nous pète à la gueule, ni à la gueule de la personne qui justement est venue là pour être aidée. Donc, parce que ça arrive, qu'on soit clair, c'est justement ne pas connaître, ses limites, ne pas connaître les limites de sa pratique, ça peut amener à des dégâts. Donc, c'est pour ça que je mets une emphase là-dessus. Et justement, c'est se dire, ok, à un moment donné, je peux t'aider jusqu'à ce point-là, je peux t'aider sur ça, mais sur ça, je ne peux pas. Et donc là, inviter la personne à voir d'autres professionnels. Et c'est d'autant plus vrai, par exemple, si une personne a certains troubles de personnalité ou autres, parce que ça arrive, parce qu'il y en a. Ces personnes-là sont dans la nature aussi, ces personnes-là demandent de l'aide. Donc, est-ce que, moi, discipline, est-ce qu'elle m'arme justement pour gérer que ces personnes-là se trouvent ou pas, ou pas ? Et, dans quel cas ? Eh bien, voir. Mais ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une expertise sur des domaines qui ne sont pas les nôtres. Comme, par exemple, la partie clinique, ici. Cependant, vraiment, et là, c'est intéressant, parce qu'on a parlé du point numéro 1, qui est les compétences. Donc, ce point aide, mais on a aussi le point numéro 2, qu'on a dit, l'écoute. C'est qu'à un moment donné, on va le voir. On va l'avoir, la limite. On va l'avoir, la limite, chez une personne. On va l'avoir, la limite, chez nous. Et donc, au regard de cela, eh bien, on va ajuster. Et on va se dire, OK, là, je ne vais pas plus loin. Ou là, je ne peux pas t'aider plus. Ou là, tout simplement, je ne peux pas t'aider. Ce n'est pas facile, hein ? Ce n'est pas facile à faire, mais c'est nécessaire. Voilà, donc, tu me diras si, justement, tu aurais pensé, tu me diras en commentaire si tu aurais pensé à ces trois points qui font un bon thérapeute. Et si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai fait une formation qui s'appelle coaching et thérapie par l'hénéagramme. L'hénéagramme qui est un outil qui aide à enrichir ta pratique, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est ce que tu vas apprendre sur cette formation. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, bon, tu as ça en commentaire. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos. Allez, je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada